Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir ici sur le point du Parti communiste pour cette magnifique manifestation qui est avec une affluence historique jamais vue en cette belle journée de printemps. On est avec des parlementaires communistes, le porte-parole du Parti communiste, des élus et sans plus attendre, j'accueille Soumia. Soumia, tu es députée de la Seine-Saint-Denis, du Blanc-Ménil. Toi, tu étais dans l'hémicycle quand le 49.3 a été voté. Et comment tu as ressenti ce coup de force du gouvernement ? Merci tout d'abord. Je voulais d'abord saluer cette très 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 belle mobilisation et vous dire un peu mon sentiment. Comment ça s'est passé ce fameux 16 mars 2023 ? Je crois qu'on s'en souviendra toujours. C'était une journée pleine de rebondissements. Nous étions à l'Assemblée, tous les députés, et on était tous un petit peu tendus. On était sur les réseaux sociaux pour essayer de savoir ce qui était en train de se passer puisque Elisabeth Borne ne faisait qu'aller à l'Elysée. Donc on savait bien qu'il se passait quelque chose. Mais on ne s'attendait quand même pas à ce grand bouleversement parce que ça a été quand même un grand bouleversement, cette activation du 49.3. Voilà. Et comment tu analyses ça, ce coup de force ? C'est un signe de faiblesse du gouvernement. La fébrilité du gouvernement et du président est assez manifeste. Alors, sa fébrilité, on l'a ressenti pendant tous les débats. En effet, cette activation, ce 11e activation du 49.3 a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça montre bien à quel point ce gouvernement n'est pas à la hauteur, qu'il a tout fait pour essayer de nous censurer. Et voilà, face à la réalité, il n'a qu'une majorité relative. Il savait qu'il n'arrivait pas au vote. Il a dégainé ce 49.3 qui est complètement... Alors, même si c'est constitutionnel, c'est complètement antidémocratique puisqu'on ne peut pas activer un 49.3 sur un projet, un projet retraite, un projet de société comme celui-là qui touche des millions et des millions de personnes. Merci. Alors, il y a aujourd'hui la mobilisation sociale. Tous les chiffres qui nous remontent de toutes les villes de France sont extraordinaires. Vraiment, les cortèges sont nombreux. Il y a une autre initiative qui a été prise. Stéphane vient nous en parler. Stéphane, il est aussi député de la Seine-Saint-Denis. De Saint-Denis, il y a le RIP qui a été déposé il y a une semaine à peu près. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le dépôt et sur la procédure ? Est-ce que ça ouvre comme perspective ? Bonjour à tous. D'abord, vous dire que la meilleure réponse à Macron, c'est notre rassemblement d'aujourd'hui. Ici, ce n'est pas une foule, ce n'est pas la populace, c'est le peuple. Quand vous avez 9 salariés sur 10, 7 Français sur 10 qui refusent une réforme, ce n'est pas une foule, c'est le peuple réuni. Et donc, le meilleur moyen, quand vous refusez aux représentants du peuple de voter la loi en imposant le 49-3, il reste une solution pour faire s'exprimer le peuple contre sa réforme. Cette réforme, c'est le référendum d'initiative partagée. Nous l'avons déposée. D'ici demain soir, nous déposons nos plaidoyers écrits au Conseil constitutionnel. Et j'espère, et je ne vois pas, comment on peut éviter d'avoir demain ou après-demain, enfin prochainement, un référendum d'initiative partagée qui nous engage tous ensemble, l'inter-syndicale, la gauche rassemblée, pour aller sillonner la France, sillonner les quartiers, et faire voter plus de 5 millions de Français pour imposer à Macron ce qu'il a refusé de faire avec l'Assemblée nationale, c'est faire que le peuple s'exprime. Et est-ce que tu peux nous en dire plus ? En année où ça a été déposé ? C'est quoi la procédure ? Je ne savais pas qu'il fallait être précis, mais ça a été déposé jeudi dernier. Nous faisons les plaidoyers écrits jusqu'avant demain soir, minuit. Et ensuite, le Conseil constitutionnel, ce sera le moyen de vérifier si c'est vraiment un lieu de sagesse ou un lieu soumis à Emmanuel Macron, devrait valider notre référendum d'initiative partagée. Et après, on se réunit, on se mobilise, on définit un plan de bataille, et pendant 9 mois, et je suis même persuadé qu'on n'attendra pas 9 mois pour réunir les 5 millions de signatures et lui imposer le référendum. Le peuple ne veut pas de cette réforme. Refuser le vote des représentants du peuple, alors le peuple va s'exprimer directement par le référendum. Merci beaucoup Stéphane. Et avant le référendum, avant le RIP qui ouvre une belle perspective, il y a la mobilisation sociale, il y a le blocage du pays. Fabien Roussel a lancé un grand appel à tous les salariés du pays pour tout bloquer. Yann Roussel, porte-parole du parti, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Aujourd'hui, la force, elle est du côté du peuple, elle est dans la rue. Bien sûr, la force, elle est en ce moment dans les rues de Paris, dans les rues de toute la France, et tous les indicateurs qui remontent témoignent du fait qu'on a une mobilisation sociale aujourd'hui, qui est sans doute la plus grosse qu'on ait connue depuis le début de ce mouvement social. Et ça montre donc bien que toutes les tentatives pour décourager la grande majorité des Français qui ne veulent pas de cette réforme sont en réalité vouées à l'échec. Et plus le président de la République, plus les ministres parlent pour faire la pédagogie de la réforme, plus en réalité les Français la rejettent. Et donc, nous avons maintenant deux armes à notre disposition. La première, c'est la mobilisation sociale, c'est le blocage de l'économie, et c'est ce vers quoi on se dirige dans les jours qui viennent. Et la deuxième arme, Stéphane l'a dit à l'instant, c'est le référendum d'initiative partagée. C'est faire en sorte que dans la rue et dans les urnes, cette majorité, elle s'exprime et elle nous permette de jeter cette sale réforme aux oubliettes, parce que cette réforme ne mérite pas autre chose que ça. Et tu disais, les chiffres qui te remontent, c'est énorme partout en France. T'appelles quoi ? Tu dis quoi à Macron aujourd'hui ? Je pense que le président de la République ferait bien d'entendre ce qu'il s'exprime un peu partout depuis maintenant des semaines, qu'il ferait mieux de stopper avec cette logique felle qui est la sienne, qui fait qu'il se comporte comme un forcelé, qu'il n'entend rien, qu'il ne comprend rien. Il est aujourd'hui, comme le disait Fabien Roussel tout à l'heure, le casseur en chef. Et donc nous, nous devons au contraire continuer avec notre mobilisation pacifique, déterminée, pour faire en sorte que le peuple se fasse entendre et que cette réforme soit définitivement enterrée. Merci beaucoup, merci à vous tous. Et nous, on continue. Bonne manif ici et dans toute la France. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501